Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ce neuvième épisode et toujours dans le but d'enrichir votre vocabulaire, je vous propose aujourd'hui les six mots soutenus suivants à utiliser au quotidien. Et on commence donc tout de suite par le verbe pronominal C'est beau dire. Alors C'est beau dire, ça veut dire mettre dans une joie bruyante et agitée. Je vous donne un exemple tiré de la leçon d'amour dans un parc de René Boilev. Château Bedon s'ébaudissait royalement à voir le marquis coucher le nez sur son pot de chambre tandis qu'il respirait, lui, le souffle agréable de Ninon. Le deuxième mot est le mot antienne. Alors une antienne, dans la liturgie catholique, c'est une sorte de verset que le prêtre dit et que les fidèles répètent après lui. Et puis, par extension, ça signifie également un propos, un slogan, un refrain que l'on répète sans cesse. Ainsi, les synonymes du mot antienne peuvent être par exemple refrain, rengaine, leitmotiv, etc. Je vous donne un exemple avec un petit dialogue. Va ranger ta chambre tout de suite ou... Ou je serai privé de sortie, je sais, c'est toujours la même antienne, maman. Il faudrait penser à renouveler tes sanctions. Le troisième mot est le mot sapidité. Alors la sapidité, c'est la qualité de ce qui a de la saveur. Par exemple, je préfère tes plats à ceux de grand-père. La sapidité des tiens surclasse largement celle des siens. Le quatrième mot, c'est le mot effluve. Pour le mot effluve, on ne sait pas vraiment si c'est masculin ou féminin, c'est-à-dire que parfois on l'utilise au masculin, on dit un effluve, parfois au féminin, une effluve. L'usage hésite. Quoi qu'il en soit, donc, des effluves, ce sont des émanations qui se dégagent d'un corps quelconque. Par exemple, le parfum de Gaspard, assis à l'autre bout de la pièce, m'arriver par effluve au gré des mouvements du ventilateur. Le cinquième mot, c'est le verbe barguigner. Barguigner, ça signifie hésiter, avoir de la peine à se déterminer, particulièrement quand il s'agit d'un achat, d'une affaire, d'un traité. Je vous donne un exemple. Il hésita longtemps, barguigna une bonne heure avant de se décider à acheter le chapeau. Le prix était très élevé, mais son envie était plus grande encore. Et puis, on termine donc avec l'adjectif sérulé, qui donne au féminin sérulé et e à la fin. Et donc, c'est un mot qui vient du latin caeruleus, qui veut dire bleu, tout simplement. Donc, sérulé, c'est qui a une teinte d'azur, donc bleu. Par exemple, la teinte sérulée de cet oiseau fait toute sa splendeur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à la partager autour de vous et à la liker. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Prenez grand soin de vous et à la prochaine. Salut !